Un jour, un chrétien va parler avec un païen, et le païen va lui faire cette réflexion. Il va dire, vous, les chrétiens, vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas terrible, des fois. Eh bien, en vérité, il n'a pas vraiment tort. Des fois, il y a vraiment des mauvais témoignages. Alors, le chrétien, un peu vexé, il va lui répondre, oui, moi je suis sauvé. Il est écrit, le sang de Jésus, son fils, me purifie de tout péché. C'est écrit dans le Jean 17, et on ne peut pas dire le contraire. C'est la Bible. Alors, qui a vraiment tort, qui a vraiment raison ? Est-ce que le païen a vraiment tort ? Bien non. Il n'a pas vraiment tort, et est-ce que le chrétien a raison ? Eh bien, il a raison, mais qu'en partie. Et il faut prendre la parole de Dieu tout entière, avec Christ tout entier. Sa parole, il ne faut pas la négliger. Oui, si on lit le texte, il est écrit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et on l'aime, on aime citer ce texte et ses vérités, mais il serait peut-être bon de lire le texte tout entier. Prendre le temps, faire un petit effort, et de lire la Bible, on s'entend quand même. Et il est écrit que, si on lit le texte tout entier, il est écrit, si vous marchez dans la lumière, et il y a le mot « si », et le mot « si », c'est conditionnel. Si vous marchez dans la lumière comme lui-même est la lumière, alors vous êtes en communion avec lui, c'est-à-dire avec Dieu, et le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Eh bien oui, il faut être gentil. Un chrétien s'efforce d'être bon. Un chrétien s'efforce de faire la volonté de Dieu. Il n'est pas destiné à la souillure et à un mauvais témoignage, être méchant, mais avoir de la compassion. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas d'accepter simplement le Seigneur comme son sauveur, et d'être un chrétien, et de rendre témoignage qu'il va nous sauver. Mais c'est aussi de marcher dans la lumière, c'est-à-dire de marcher avec amour, et ce qui fait la différence, eh bien, qui fait toute la différence. C'est celui qui veut faire la volonté de Dieu, c'est marcher dans son amour. Eh bien, soyez bénis de Dieu. Toi qui n'as pas accepté Christ, accepte-le pour être sauvé. Et ensuite, ouvre la Bible, et tu verras dans n'importe quelle page de la Bible, elle nous exhorte tout le temps à marcher avec justice, de s'éloigner de la souillure, d'être bon, d'avoir de la compassion pour ceux qui nous entourent. Sinon, ça ne sert à rien d'accepter Christ, si vous ne voulez pas faire sa volonté. Alors, ça marche de pair. Que Dieu nous y aide, que Dieu nous y donne des forces, de faire sa volonté. Et je voudrais faire cette petite prière, à ce fin, que tu puisses être béni aujourd'hui, et dire dans ton cœur, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Et je te le dis, de la part du Seigneur, celui qui demande, il reçoit. Frappe, il t'ouvrira, cherche et tu trouveras. Seigneur, je te demande ta grâce, étends tes bonnes mains. Seigneur, étends tes mains d'amour, parce que tu es vivant. Étends tes mains, Seigneur Jésus. Tu es celui qui fait les miracles, tu es celui qui change les vies. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce, que ton Seigneur soit béni. Amen.